Le Grand Forum Fréquences Évasion, les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, nous serons en compagnie de François Asselineau, c'est le Grand Forum. A tout de suite. Fréquences Évasion. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voix des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion. Bonjour François Asselineau, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quelle a été votre réaction à l'annonce du non-grec hier ? Écoutez, c'est une réaction mélangée. Je ne peux pas dire que j'ai été déçu. J'aurais été très déçu si le oui l'avait emporté, comme les sondages l'avaient laissé parfois entendre. Donc, fondamentalement, je préfère bien sûr que le non l'ait emporté. Cela étant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce référendum. Et ce référendum était en fait biaisé. Parce que la vraie question n'était pas posée. C'est le vrai problème qui est posé par ce référendum. C'est qu'il demandait aux Grecs s'ils voulaient rester dans l'euro, auquel cas il fallait voter oui, ou bien rester dans l'euro, auquel cas il fallait voter non. Le choix, c'était rester dans l'euro ou rester dans l'euro. Dans le premier cas, c'était rester dans l'euro en acceptant les réformes imposées par la Troïka, par le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et la Commission. Dans le deuxième cas, c'était rester dans l'euro, mais en renégociant, en poursuivant les négociations, on peut essayer d'obtenir un petit peu mieux, notamment un rabais sur la dette provenant sans doute du FMI. Donc la question qui manquait, c'était est-ce que vous voulez, oui ou non, sortir de l'euro ? Et ça, cette question n'a pas eu lieu. Alors on demande aux Grecs de revenir à la table de négociation. Est-ce que vous pensez qu'il en sortira quelque chose ? Et quoi, justement ? Si vous me le permettez, j'aurais préféré, avant de répondre à cette question, à laquelle je vais répondre dans un instant, j'aurais préféré que l'on commente les résultats. Parce que les résultats n'ont pas été bien présentés, comme d'habitude d'ailleurs, au peuple français. Alors déjà, on a pendant des semaines, et notamment au cours des derniers jours, on a mélangé les sujets, on a fait croire que le gouvernement Syriza voulait sortir de l'euro, on a fait croire au cours des derniers jours que le référendum, c'était pour ou contre la sortie de l'euro. Je viens de rappeler qu'il n'en était rien. Deuxièmement, les résultats ne sont pas correctement présentés aux Français pour une raison simple, c'est que l'on fait comme si les abstentionnistes, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'existaient pas. Alors les vrais résultats sont les suivants. Si vous additionnez les gens qui se sont abstenus, et je crois, il me semble que le vote est obligatoire en Grèce d'ailleurs au passage, donc le fait de s'abstenir, ce n'est pas rien. Si on additionne les abstentionnistes plus les blancs et nuls, on obtient 41,1% des électeurs grecs inscrits. Et je rappelle que le parti communiste grec, le KKE, ainsi qu'un certain nombre de syndicats, avaient justement appelé à s'abstenir à voter blanc ou nul, justement parce qu'ils considéraient que la question n'était pas bien posée, et que la vraie question qui peut être posée aux Grecs, c'est de savoir s'ils voulaient ou non sortir de l'euro. Donc ça, cet aspect-là des choses est complètement gommé dans les médias, c'est d'autant plus qu'en rêveux que 41,1% des inscrits ont voté blanc, nul ou se sont abstenus. Il y a d'ailleurs eu 5,8% des suffrages des votants qui ont voté blanc et nul, ce qui est très important. Ça veut donc dire qu'ils arrivent en tête. Ensuite, toujours par rapport aux inscrits, les noms représentent 36,1% des inscrits. Donc en gros, c'est un gros tiers des Grecs qui sont allés voter non. Et enfin, le oui a recueilli 22,8% des inscrits, c'est-à-dire qu'il y a un gros cinquième des Grecs qui sont allés voter oui. Alors, ainsi replacé en perspective, on s'aperçoit que le débat, il est en train d'échapper, y compris à M. Tsipras, y compris à Syriza. C'est qu'il y a 41%, je le répète, des Grecs qui ne sont pas allés voter ou qui ont voté blanc et nul, donc qui ont refusé cette consultation alors que le vote est obligatoire. Et autre élément de constatation, c'est que puisque 22% des Grecs sont allés voter oui, ça veut dire qu'il y a 78% des Grecs qui ne veulent pas des électeurs inscrits, qui ne veulent pas des politiques imposées par la Commission européenne, par les traités européens. On a donc la confirmation une nouvelle fois que la construction européenne est une dictature. Je passe les mots. C'est colossal. 78% des Grecs ont refusé d'aller voter. On fait autre chose qu'aller voter oui. Et ce qui est vrai en Grèce, on le trouve partout. D'ailleurs, si en France, il y avait un référendum qui était serein, où on posait les questions aux Français de façon claire, nette, il y a un vrai débat qui est pris, je suis persuadé qu'on trouverait quelque chose. À peu près comparable, je pense qu'il n'y a en France que 15 à 20% des Français qui approuvent les décisions stratégiques qui sont prises par l'Europe. On a donc bien affaire à une dictature. Alors le fait d'être convié à la table des négociations, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Quel est votre sentiment, justement, sur ce sujet ? Alors là, quand vous me posez cette question, nous sommes le 6 juillet à 16 heures. Je le précise parce que les événements sont quand même extrêmement évolutifs. Et en fait, je crois que beaucoup de choses peuvent arriver. Nous, à l'Union Populaire Républicaine, nous avons depuis le début une lecture plus que méfiante de Syriza et de M. Tsipras. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un mouvement qui a été extrêmement médiatisé. Donc ça, c'est la première chose. On sait que M. Tsipras, il a fait des déplacements à l'étranger sur financement de M. Georges Soros. On sait que son ministre des Finances, qui vient d'ailleurs de démissionner, M. Varoufakis, a été, comment dirais-je, a travaillé pendant plusieurs années dans une université dans le Texas, ce qui est assez proche d'un certain nombre de milieux de think-tank américains. Donc nous, tous ces éléments sont des éléments qui nous donnent à penser qu'il fallait regarder ça avec méfiance. C'est d'autant plus à regarder avec méfiance que depuis que le mouvement Tsipras est arrivé au pouvoir, enfin avant d'ailleurs qu'il y arrive, et depuis lors, le gouvernement de M. Tsipras n'a jamais expliqué aux Grecs pourquoi ça ne marchait pas. Il n'a jamais expliqué aux Grecs, il n'a pas fait cet effort d'éducation populaire que nous, nous faisons, que je fais personnellement depuis plus de 8 ans à l'UPR. Moi, je parcours la France pour expliquer aux gens qui veulent bien m'écouter, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, les raisons pour lesquelles l'euro de toute façon explosera, les raisons pour lesquelles il y a tant de délocalisation, d'appauvrissement, etc. Or, M. Tsipras et Syriza n'ont pas fait ça. Ils n'ont jamais expliqué le problème posé par une monnaie plurinationale. En gros, je schématise, mais en gros, ils font porter le chapeau à Mme Merkel, aux Allemands, et puis plus généralement aux institutions financières comme le VFMI et la Banque Centrale Européenne. Je ne dis pas, je ne suis pas là pour défendre bien entendu le VFMI et la BCR, mais c'est un peu facile parce qu'il n'y a aucune réflexion structurelle et non seulement il n'y a pas de réflexion structurelle, mais en plus de ça, il faut croire aux Grecs qu'une autre Europe serait possible. C'est ça le... Alors, on va voir justement si une autre Europe est possible. Alors, à ce propos, bien en plus, je sais qu'il y a en France que Syriza a suscité de la sympathie chez beaucoup de Français parce qu'ils sont contents, beaucoup de Français, et moi-même, je partage en partie ce sentiment, ils sont quand même contents de voir que Syriza trouble la donne, bouleverse les équilibres et lance, en fait, et met la Commission européenne dans une situation qui est inédite. Donc tout ça, c'est vrai. Cependant, la position de Syriza et de la Grèce n'est pas une position moralement très sympathique. Si vous y réfléchissez bien, ça veut dire quoi, en fait, la position de Syriza ? Ça veut dire, ben oui, nous avons des dettes, ben c'est aux autres de les payer. Et on comprend dans ces conditions que l'Allemagne, qui est le principal batailleur de fonds, mais la France aussi, en France, assez curieusement, personne n'évoque le coût de la Grèce pour les Français. Ou très très peu. Ça se chiffre potentiellement en milliards d'euros. Donc, il y a en fait un vrai vrai problème, c'est que, vu d'un certain nombre de pays du Nord, ils considèrent que la Grèce se comporte mal, si j'ose dire, qu'elle ne remplit pas les obligations du club monétaire dans lequel elle est, et que donc, que les aides, c'est la théorie de l'Europe du Nord, c'est la théorie notamment des Allemands, c'est-à-dire que on fournit des aides à condition que la Grèce se réforme, que les pays bénéficiaires se réforment, c'est le cas pour tous les pays du Sud. Donc ça, c'est la vision du Nord. Et puis la vision du Sud, c'est de dire, mais nous, en gros, on a déjà fait assez d'efforts comme ça, c'est à vous de continuer à payer. Le résultat, c'est que l'on voit une animosité croissante, quand je dis animosité, c'est pour ne pas dire un mot plus fort, qu'il y a entre les Allemands et les Grecs qui se débloquent, c'est-à-dire que l'euro est en train de provoquer une résurgence des antagonismes nationaux. Alors face à ça, ce qui est tout à fait intéressant, je ne crois pas que ça ait été beaucoup noté non plus dans les médias, c'est qu'il y a deux types de réactions, notamment chez les responsables politiques français. Il y a d'un côté ceux que j'appellerais les européistes, les européistes à moitié réalistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il y a encore des divergents, des différences entre les populations et les nations à l'intérieur de l'Europe et qu'il faut des disciplines et des règles. Donc ça, c'est plutôt les européistes de droite qui, eux, en sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas continuer avec la Grèce et qu'il allait falloir que la Grèce sorte de l'euro. Donc vous avez eu en France des déclarations allant dans ce sens de M. Giscard d'Estaing qui a dit qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro, de M. Lagarde de l'UDI, de, comment dirais-je, d'un certain nombre de représentants de la politique française. Je pense aussi à Alain Juppé qui a dit tout à l'heure je crois qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro et puis au niveau international on trouvera cette position chez des dirigeants plutôt de droite aussi comme Angela Merkel ou bien M. Rajoy en Espagne. Donc ça, c'est la première version c'est-à-dire si la Grèce se reste en euro il faut qu'elle respecte les disciplines comme tout le monde. Et puis il y a un autre volet qui serait ce que j'appellerais les européistes utopistes qui eux considèrent qu'il faut faire un grand saut fédéral et en fait qu'il faut imposer un peuple européen qui soit solidaire en tout. Et là dans ce système-là on mettra M. Tsipras justement parce que M. Tsipras encore une fois et son gouvernement refusent bec et ongle de sortir de l'Union Européenne et de l'euro ils disent non 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 on fait partie de la même famille et en fait c'est à vous de louper c'est comme un enfant qui est un ado qui serait chez ses parents qui aurait 25 ans et puis qui serait au chômage et qui considère que c'est aux parents de subvenir à ses besoins ou motifs qui fait partie de la famille. Donc là vous avez M. Tsipras mais en France vous avez par exemple M. Macron le ministre des Finances qui a pris le contre-pied tout à l'heure de M. Juppé M. Juppé disait qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro et M. Juppé dit non non pas du tout il n'en est pas du tout qui sont et d'ailleurs si je comprends bien c'est un peu la position du gouvernement qui se dessine actuellement c'est à dire en gros il faut aider il faut aider la Grèce dans tous les cas de figure alors c'est un vrai débat parce que ça permet de voir qu'il est difficile de répondre à la question que vous me posez parce qu'on ne sait pas des deux tendances qui se télescopent au niveau européen celle qui va l'emporter entre ceux qui vont dans la lignée de certains dirigeants allemands qui veulent faire preuve d'inflexibilité et donc qui peuvent amener finalement la Grèce à sortir de l'euro qu'elle ne veuille ou pas parce qu'ils sont inflexibles et puis ceux qui au contraire sont en faveur de la création forceps d'un peuple européen c'est à dire que l'on puisse ponctionner par exemple les allemands les français les néerlandais régulièrement pour les pays du sud alors face à tout ça il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un acteur qui est peu présent médiatiquement mais qui est très présent dans les coulisses qui s'appelle les Etats-Unis d'Amérique je l'ai déjà dit vu de Washington je suis absolument certain qu'à Washington on voit tout ceci avec inquiétude et qu'on ne veut surtout pas que la Grèce sorte de l'euro ni de l'Union européenne pour une raison qui a d'ailleurs été résumée de façon assez amusante il y a quelques semaines par le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz qui a dit le principal risque si la Grèce sort de l'euro c'est que dans deux ans elle se porte beaucoup mieux oui de façon drôle mais parce qu'évidemment si la Grèce sortait de l'euro et que dans deux ans alors sans doute que pendant six mois il y aura des troubles c'est probable mais que dans deux ans du fait justement d'une monnaie qui se serait beaucoup dépréciée donc qui aurait relancé considérablement les exportations freiner les importations rééquilibrer les commerces extérieurs etc. etc. redonner aussi une marge de manœuvre aux autorités publiques grecques si dans deux ans la Grèce se portait beaucoup mieux ça serait évidemment un effet terrible pour les Etats-Unis et leur dominion comme je l'appelle c'est une espèce de colonie qu'ils ont installé en Europe occidentale avec la construction européenne dans deux ans c'est 2017 c'est le moment où il y aura le référendum du Royaume-Uni sur la sortie de l'Union Européenne voilà alors j'ajouterais pour conclure pour cette question que M. Tsipras et son entourage ont toujours annoncé avant l'annonce du référendum depuis l'annonce du référendum et depuis le résultat du référendum ils n'ont jamais varié sur le fait que de toute façon ils resteraient dans l'euro et dans l'Union Européenne je note que le ministre de l'économie M. Varoufakis a présenté sa démission ce matin et si j'ai bien compris c'est parce que c'est une espèce comment dirais-je M. Tsipras le premier ministre grec a donné ça comme un gage aux partenaires européens du fait que le gouvernement grec allait s'assagir il est vrai que M. Varoufakis a eu des propos il a traité les banquiers de terroristes ce week-end donc je crois qu'il avait eu des propos qui avaient d'un simple point de vue des relations humaines qui ont cabré les autres participants moi je vois que dans l'éviction de M. Varoufakis c'est quand même assez curieux je pense que c'est du jamais vu un gouvernement qui fait un référendum qui l'emporte haut la main avec 61% le lendemain l'un des principaux responsables du gouvernement présente sa démission alors qu'il avait dit qu'il est missionnaire c'était lui qui l'emportait bon ça veut dire qu'à mon avis il sert de fusible et c'est un message qu'on voit à Tsipras alors j'ajoute vous l'avez peut-être vu un dernier point c'est que selon le Financial Times qui est un journal le grand journal du monde économique mondialisé il y a le Wall Street Journal et le Financial Times selon le Financial Times de Londres M. Tsipras aurait envoyé secrètement une lettre dès le 1er juillet pour dire que finalement il accepterait à peu près tout mais après le référendum donc moi ce que je pense si je vais prendre un pari c'est bien audacieux mais si je devais prendre un pari je prendrais le pari que ça va se terminer et après encore de nouvelles séries de négociations je pense que ça va se terminer un petit peu en pantalonnade et que M. Tsipras il souhaite avoir sans doute encore quelques doués ils vont essayer de gratter encore quelques trucs par exemple peut-être effacer encore un petit peu certains éléments de la dette des choses comme ça et ils vont trouver une cote moi je pense qu'une cote mal taillée va être trouvée qui essaiera de sauver la face à tout le monde ce qui permettra d'ailleurs aux élites européistes d'ailleurs vous voyez nous sommes très démocratiques nous avons tenu compte du vote des Grecs alors que comme je l'ai rappelé tout à l'heure le vote des Grecs les Grecs principalement ils se sont abstenus ils ont voté blanc et nure c'est à dire que principalement les Grecs on ne leur a pas soumis la question fondamentale est-ce que voulez ou non sortir de l'euro on marque une pause on revient dans quelques instants fréquence évasion réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de fréquence évasion radio et Monte Carlo Azure fréquenceévasion.com fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com fréquence évasion nous sommes de retour nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau alors on dit que l'Autriche organiserait un référendum pour sortir de l'union alors ça ça n'est pas que je sache ça n'est pas encore ça n'est pas encore fait il y a en Autriche un système que nous d'ailleurs nous voulons installer en France si nous arrivons au pouvoir c'est le référendum d'initiative populaire on n'est pas les seuls d'ailleurs à le proposer je crois qu'il faut vraiment qu'on aille de l'avant sur cette question donc en Autriche il y a ce système et il y a donc une pétition qui avait été lancée il y a plusieurs mois par un mouvement citoyen qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler l'UPR puisque c'est un mouvement qui se situe au-dessus ou au-delà du glivage droite-gauche et qui focalise son action sur la sortie de l'Union Européenne pour rétablir la démocratie en Autriche alors eux ils ont le droit de pétition ils ont rassemblé plus de 230 000 signatures cette année ils ont réussi la bagatelle d'avoir 4,8% des électeurs inscrits qui ont quand même signé cette pétition donc la pétition est recevable il faut qu'elle dépasse un certain plancher qu'elle a dépassé et elle est donc actuellement à l'examen au Parlement autrichien dans la capitale à Vienne qui doit étudier ça si j'ai bien compris je ne suis pas un expert des institutions autrichiennes si j'ai bien compris le Parlement autrichien va ensuite dire s'il y a matière ou non à procéder à un référendum alors ça c'est un petit peu le vice du système en Autriche c'est-à-dire que le référendum n'est pas aussi automatique qu'il ne l'est par exemple en Suisse avec les votations là il y a quand même le Parlement qui doit donner son feu vert devant la pétition alors j'ignore totalement ce que va faire le Parlement comme la majorité au Parlement autrichien est européiste il est possible qu'il trouve je ne sais quel argus pour expliquer que finalement ils ne peuvent pas organiser ce référendum à mon avis ce serait encore une fois une nouvelle preuve de dictature et ça ne pourrait que renforcer le mécontentement qu'il y a en Autriche comme dans tous les pays d'Europe il est possible aussi qu'il décide finalement de procéder à un référendum si tel était le cas à ce moment là on se retrouverait avec quand même deux pays de l'Union Européenne le Royaume-Uni qui l'a annoncé M. Cameron l'a annoncé ça a été repris par la reine Elisabeth II dans le discours du trône où elle a annoncé le discours de politique générale de son premier ministre reconduit suite aux élections générales qui ont eu lieu récemment donc il a été si ça a été annoncé de la bouche même de la souveraine ça veut dire qu'on ne peut plus faire machine arrière au Royaume-Uni donc il va bien y avoir un référendum en 2017 au Royaume-Uni pour ou contre la sortie de l'Union Européenne et il n'est pas impossible l'affaire est à suivre il n'est pas impossible qu'il y ait aussi un référendum en Autriche sur le même sujet notez bien d'ailleurs que ce sont des vrais référendums ceux-là c'est-à-dire que là on pose la vraie question oui ou non vous voulez sortir de l'Union Européenne ça n'est pas le référendum fallacieux qui a fait de Cyprince c'est une question qui est un faux dilemme alors on a l'impression que c'est l'amorce d'un effet contagion d'une réaction en chaîne des états pour sortir justement de l'Union Européenne alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que d'une façon vous avez quand même raison on voit bien que c'est pas moi qui veux dire le contraire j'ai créé l'Union Populaire Républicaine le 25 mars 2007 vous le savez vous avez eu la gentillesse de m'inviter à plusieurs reprises donc les auditeurs vous connaissez le savent bien j'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007 je peux vous assurer qu'avant mes premières années proposer aux Français de sortir de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN j'étais considéré comme un fou furieux voilà donc le mouvement se développait lentement depuis il y a eu malheureusement l'affaire de la crise en Grèce la crise à Chypre la crise des surprimes l'effondrement économique financier industriel agricole en matière de services également de la France et de beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest puis également la montée des bruits à bottes puisque maintenant de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que même la seule chose qui restait encore à l'Europe c'est à dire les gens disaient l'Europe c'est la paix même ça les gens commencent à se rendre à l'effondre et que l'Europe en fait nous place sous la tutelle américaine c'est l'article 42 du traité de l'Union Européenne qui nous place sur la tutelle de l'OTAN et donc beaucoup de français notamment mais ailleurs aussi en Europe se rendent compte qu'on est en train d'être entraînés vers la guerre notamment vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du monde arabe la Russie va faire ukrainier dans tous les esprits alors en effet moi je constate que s'agissant de l'UTER notre mouvement je le pense est le mouvement en plus forte croissance actuellement en France nous sommes très forts on a dépassé les 8000 adhérents il y a quelques jours ce qui n'est pas gigantesque mais c'est quand même plus que EELV et le NPR les autres partis anticapitalistes de M. Besancenot réunis et que les autres partis politiques sont plutôt sur le déclin voire c'est une bérésina nous nous développons bien malgré la quasi-interdiction qui nous est fait de nous exprimer dans les médias de très grande diffusion donc ceci a un sens et effectivement vous avez raison on retrouve ça dans les autres pays de l'Union Européenne où il y a un mécontentement croissant alors ce qu'il faut bien voir et ça c'est important je crois ce qu'il faut bien voir c'est que les dirigeants les concepteurs de la construction européenne savent parfaitement que la marmite est en train de bouillir dans tous les pays donc ils essayent un peu partout de trouver ce que nous nous appelons des parties leur c'est à dire des mouvements qui font semblant d'être les porte-parole du mécontentement des peuples mais proposent des solutions des fausses solutions et qui en fait finissent par neutraliser les revendications voilà donc là en Grèce on en voit carré l'éthique même c'est à dire que Syriza est ultra médiatisé mais en fait en fait au bout du compte ils proposent le statut quo c'est à dire ils proposent de rester dans l'Union Européenne et dans l'euro en revanche en Grèce vous avez des mouvements politiques qui sont nous nous avons un parti partenaire qui s'appelle EPAM qui comme nous veut sortir de l'Union Européenne et de l'euro et qui comme nous est absolument interdit des médias de grande diffusion le parti communiste que j'évoquais tout à l'heure le KKE grec n'est repris dans aucun média français alors que finalement lui et les syndicats qui ont appelé à l'abstention blanc et nul finalement ont obtenu un résultat comme je le disais en préambule non négligeable dans cette affaire alors on trouve le même système dans les autres pays d'Europe vous connaissez quelle est notre analyse nous nous disons que par exemple en Espagne les médias promeuvent actuellement Podemos qui était un peu l'équivalent de Syriza avec un responsable qui a une queue de cheval alors à partir où il y a une queue de cheval où il s'habille en jean on croit que c'est moderne mais que c'est révolutionnaire c'est comme Varoufakis qui arrivait et qui partait de son ministère des finances en moto mais ça c'est la révolution pour midi mais en fait le responsable de Podemos il a beau porter toutes les queues de cheval il trouve que l'euro c'est formidable et qu'il faut y rester et à droite ils ont mis un peu l'équivalent qui s'appelle Tchuda Danous alors là c'est pas le même genre c'est le style vous avez costume cravate le genre idéal mais c'est le même genre c'est lui aussi c'est un mouvement qui se prétend un mouvement de citoyens mais qui en fait c'est toujours la même histoire il s'agit de changer d'Europe de rester en bureau de modifier ci modifier ça c'est à dire en fait le statut et en France nous avons la même chose c'est pas vos auditeurs s'ils se rappellent les précédentes interventions qui vont être surpris de ce que je vais dire mais en France nous avons la même chose nous avons le front de gauche en France qui est en gros l'équivalent de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce c'est à dire que c'est beaucoup c'est des hurlements c'est des cris c'est des protestations mais au bout du compte il s'agit de rester toujours à l'Union Européenne et dans l'Europe on avance pas et puis côté droit nous avons le Front National et des élèves de M. Dupont-Aignan qui comme Podemos ou comme Tchuda Danos pardon en Espagne ou comme Annel en Grèce puisque Annel c'est le parti souverainiste de droite qui a fait alliance avec Syriza pour le pouvoir et bien ils sont pour une autre Europe je répète encore une fois je sais que ça surprend toujours les auditeurs qui me soupçonnent de ne pas dire la vérité c'est pourtant vrai et le Front National ne propose pas du tout de sortir de l'Euro ni de l'Union Européenne à l'article 50 ils évoquent une autre Europe et puis l'hypothèse que si ça ne marchait pas alors peut-être qu'il faudrait faire un référendum tout ça ça veut dire reporter ça au calendre ça veut dire qu'il n'y a aucune analyse qui soit faite qui est faite au Front National ou à DLF ou au Front de Banche sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas les raisons pourquoi depuis maintenant 30 ans quels sont tous les fonds d'éducation populaire que l'UPR fait et bien il n'est pas fait d'ailleurs et pour conclure lorsque Syriza est arrivé au pouvoir ça a été un concert de félicitations en France qui venait justement du Front de Gauche et du Front National et de DLF et donc qui se ressemblent s'assemblent d'une certaine façon ce sont nous ce qu'on appelle des mouvements des mouvements ça me permet d'ailleurs au passage de répondre par l'intérieur de votre radio à certains qui parfois nous écrivent en disant il faut absolument que vous fassiez une alliance avec les patriotes il faut absolument se rassembler il y en a marre des querelles d'égo etc mais c'est pas des querelles d'égo c'est absolument pas des querelles d'égo c'est une divergence fondamentale de lignes politiques et de stratégies nous nous sommes l'UPR a toujours dit et nous sommes prêts à faire une alliance à faire des alliances avec tout mouvement politique qui dira nous sommes définitivement résolument et sans modification en faveur de la sortie de l'Union Européenne de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union Européenne de façon sereine juridique et unilatérale ainsi que de la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique non et nous souhaitons un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche et donc on met de côté les clés à journaux pour rassembler le maximum de gens nous toutes les personnes qui seraient d'accord avec ça on fait alliance à gomme justement malheureusement ça achote à ce point là parce que les autres ne nous suivent ne nous suivent pas voilà il faut que ce soit clair voilà en fait c'est ça le problème auquel on est confronté les français sont très très mécontents vous le savez c'est le moins qu'on puisse dire les gens sont extrêmement mécontents de la situation actuelle mais il faut bien comprendre qu'ils portent une part de responsabilité s'ils ne font pas preuve de la plus grande précision possible au moment où ils examinent les programmes vous comprenez c'est à dire que nous nous avons mis notre point d'honneur c'est même la marque de fabrique de l'UPR depuis que je l'ai créé c'est que nous c'est toujours absolument dénué d'ambiguïté c'est toujours parfaitement clair nous nous refusons les clairs obscurs les ambiguïtés permanentes de ces mouvements politiques comme alors les champions c'est sans doute le Front National on a recensé 14, 15, 16 versions du Front National sur ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'euro et de l'Union Européenne alors de temps en temps on a un cyber militant qui nous dit c'est pas vrai Mme Le Pen a proposé de sortir de l'euro le 28 février à 2h50 sur Rayo Bericule mais on regarde ça dans la banque c'est pas vrai et surtout on peut trouver d'autres déclarations il dit le contraire voilà donc ça ce sont des ruries des ruses politiciennes que l'on trouve au FM qu'on trouve chez DLF qu'on trouve au Front de Gauche qu'on trouve bien entendu j'en parle même pas chez les Républicains ou bien au Modem au PS enfin le Modem le PS et l'ex-UMP à la limite on sait à quoi s'en tenir sur eux tout le monde a bien compris qu'ils étaient totalement inféodés à l'oligarchie industrielle et financière à l'oligarchie euro-atlantiste aux autorités américaines donc ça je crois que ça ne surprend plus vraiment en revanche c'est vrai que les autres parties d'opposition qui sont agitées dans les médias devant les français mais il y a beaucoup de français qui prennent ça pour argent comptant au simple fait qu'on les a présentés sur TF1 comme étant un opposant il faut bien que les français comprennent que les vrais opposants et bien ils ne passent pas sur TF1 et s'ils passent ils passeront 15 secondes mais ils ne vont pas passer régulièrement donc on est dans cette situation les vrais opposants en tout cas c'est ce que je pense ils passent sur une radio comme celle que vous animez sur des télévisions de la bande FM sur des radios de la bande FM parce que les grands médias pour l'instant encore leur refusent l'accès à leur antenne alors pour terminer quelques mots sur votre voyage à Saint-Denis de la Réunion comment s'est passée cette visite ? je vois que vous vous tenez bien informé de la vie interne de notre gouvernement je vous en remercie honnêtement ça s'est très très bien passé d'abord c'est la magie d'internet je n'étais pas allé enfin je connaissais l'île de la Réunion pour y avoir fait une mission il y a 28 ans dans le cadre de l'inspection des finances mais je n'y étais pas allé depuis que j'avais créé l'UPR or nous avions sur place une soixantaine d'adhérents nous en avons maintenant plus de 85 on a fait 25 adhésions à l'occasion de ces quelques jours que je suis passé sur place j'ai pu noter que les adhérents c'est une chose mais les sympathisants c'est en étant encore une autre qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent en plus de ça les valeurs qui sont celles de l'UPR correspondent très bien à une île comme la Réunion et j'allais dire plus généralement comme les départements d'outre-mer pourquoi ? d'abord parce que nous avons une ligne qui est quand même une ligne sur intransigeance intransigeante sur la défense de l'indépendance de la souveraineté nationale du rayonnement de la France dans le monde donc dans ces départements il y a quand même un très fort attachement à la France je rappelle que l'île de la Réunion a toujours été française depuis sa découverte elle a été peuplée par des français elle a toujours été française il y a un très fort attachement à la France donc ça c'est le premier point et ils sont sensibles à notre discours et à nos analyses et notre programme qui s'inscrivent dans 2000 ans d'indépendance nationale certains disent que nous avons un mouvement gaulliste on ne revendique pas du tout cet adjectif c'est vrai que je cite souvent Charles de Gaulle et qu'on s'inspire un peu de un peu beaucoup même de la France libre et du Conseil national de la résistance puisque notre programme s'en inspire directement mais on s'inspire aussi de tous les rois de France et présidents de la République et qui ont pendant plus de vu d'un millénaire défendu notre notre indépendance nationale donc tout ça ça parle beaucoup à beaucoup de gens dans les départements d'outre-mer et il y a aussi autre chose qui leur parle beaucoup c'est que nous sommes intransigeants également dans l'égalité entre les citoyens dans le refus de tout racisme de tout de tout antisémitisme de toute islamophobie de tout enfin de tout s'y contient de stigmatiser quelqu'un en fonction de ses origines ethniques ou de ses convictions religieuses c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Front National a fait des scores aussi faibles d'ailleurs dans toute l'outre-mer français parce que ça ne passe absolument pas notamment dans une société comme l'île de la Réunion où il y a un composé assez extraordinaire de français de tous les horizons venus d'Afrique venus de l'Inde venus de France au XVIIe siècle venus de Chine etc donc ça fait cette espèce de cohabitation qui à l'île de la Réunion est globalement très harmonieuse je dis globalement parce qu'il peut y avoir évidemment un très fort taux de chômage il peut y avoir des frictions ici ou là mais globalement c'est une société très très harmonieuse et le discours que nous tenons est un discours qui est extrêmement apprécié voilà beaucoup de réunionnais se retrouvent alors ce qu'on a ce qu'il y a ce que j'ai pu noter c'est que nous avons notamment eu un accès beaucoup plus facile à la Réunion qu'aux grands médias même RFO et Antenne Première qui sont les deux télévisions qui ont la plus forte audience nous ont ouvert leurs antennes pas pendant des heures mais enfin j'ai eu droit à 2 minutes 30 sur RFO et à 5 minutes 30 sur un journal sur Antenne Première qui a la plus forte audience ça c'est quelque chose qu'on est bien en peine d'avoir 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 un récent et au delà on a eu des journalistes des pharmaciens des médecins des dirigeants d'entreprise des agriculteurs des personnes de navigants commerciales sur les compagnies aériennes beaucoup de gens des étudiants des retraités beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui montrent que nos analyses et notre programme parlent en fait à beaucoup de gens encore une fois de tous les horizons de droite du centre de gauche des français de toutes les convictions religieuses donc ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite Alors pour terminer est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs ? Alors le message que j'adresserai c'est je dirais deux choses la première c'est que notre mouvement politique va se présenter aux élections régionales donc qui auront lieu le 6 et le 13 décembre prochains nous allons présenter les listes dans toutes les circonstances de France métropolitaine et également outre-mer par exemple à l'île de la Réunion c'était l'un des objets de mon déplacement ça veut dire au passage que notre mouvement politique s'incruste et se développe puisqu'il faut trouver quand même plus de 1600 candidats et candidats pour pouvoir déposer ces listes et nous y parvenons donc ça montre que notre mouvement se développe alors premier message c'est ça que je voulais leur dire et s'agissant de l'île de France qui sont là où les comment dirais-je vos auditeurs sont en résine majoritairement je serai le candidat tête de liste en île de France et j'espère améliorer notre notre score de façon substantielle le score que nous avions fait aux européens ça c'est le premier message le deuxième message je répète ce que j'ai dit tout à l'heure il est vraiment important que vos auditeurs d'ailleurs s'ils vous écoutent c'est justement qu'ils sont sensibles à la musique différente que vous diffusez c'est à vous donner la parole à des gens qui n'ont en général pas la parole il faut que vos auditeurs fassent preuve vraiment de discernement et qu'ils appliquent ce que je disais tout à l'heure c'est qu'ils aillent regarder minutieusement les programmes politiques et surtout qu'ils voient ce qui n'est pas dit ce qui est important chez un responsable politique ou dans un programme politique ce n'est pas ce qui est dit ou ce qui est écrit c'est justement ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas écrit lorsque vous voyez les progressions de foi de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan en 2012 à l'élection présidentielle où il n'y a pas un mot sur l'Union Européenne sur la sortie de l'Union Européenne et ni même sur la sortie de l'euro ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche vous comprenez ? c'est quand même le grand sujet le plus fondamental ça veut dire que c'est louche de même que lorsque le référendum de M. Tsipras a la question qui est posée il a oublié de poser la question est-ce que vous voulez sortir de l'euro ça veut dire que c'est louche alors quand c'est flou c'est flou c'est qu'il y a un loup oui tout à fait alors nous allons rappeler l'adresse du site internet de l'Union Populaire Républicaine c'est www.upr.fr merci François Asselineau vous revenez quand vous voulez merci beaucoup à bientôt